Bonjour les amis, bienvenue dans la mini-série sur les vins de Vouvray. Ensemble, nous allons décrypter l'appellation et déguster les vins qui en sont issus. A chaque fois, nous allons aborder un sujet et aujourd'hui, la Loire. Alors, la Loire est fondamentale pour l'appellation qui jouxte le fleuve sur une quinzaine de kilomètres. La Loire, c'est aussi le grand fleuve sauvage d'Europe. Et pour nous qui avons la chance de vivre à proximité et de naviguer sur la Loire, c'est juste puisque c'est un lieu de biodiversité, c'est un écosystème tout à fait particulier et très important pour nous. Géologiquement, la Loire a façonné en fin de compte le paysage, la vallée principale, mais aussi toutes les petites vallées adjacentes mettant à jour les sols, les sous-sols, qui sont à l'origine des terroirs, on va dire, des parcelles, des lieux dits, qui sont aujourd'hui ceux de l'appellation. D'un point de vue climatique, la Loire est aussi importante puisque c'est une entrée océanique avec des vents d'ouest dominants qui apportent de la douceur et une humidité nécessaire aux cultures. La Loire, historiquement aussi, est un couloir de navigation et on ne se rend pas compte, là nous sommes sur le bateau de la Rabouilleuse, mais au début du XXe siècle, il y avait des dizaines, voire des centaines de bateaux qui parcouraient la Loire et ça a permis entre autres la diffusion des vins de Vouvray au-delà de notre propre région, partout en France et même à l'étranger. C'est la Loire qui a permis cela. Et puis enfin, aujourd'hui, la Loire, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est vraiment une empreinte culturelle pour les vignons de l'appellation et les vins qu'ils élaborent.